Allez on est chez Essie donc où Shane va nous présenter les nouveautés 2023 alors je vais traduire en même temps qu'il parle ok ça c'est les nouveautés what's the name of this one ah de Libertarian USA ok et pin hold it et un friction couteau friction friction folder ok d'accord donc tout ça c'est fabriqué aux Etats-Unis maintenant avant c'était fabriqué au Salvador ils ont arrêté cette production maintenant ils ont apatrié ça ici donc bien fabriqué USA made 1095 pareil la même garantie à vie je vous en ai parlé no question ask mais il pose pas de questions ah ah ok donc ça c'est fait aux Etats-Unis il y a un trou maintenant dans la lame what is it for the hole to hang to hang pour le pendre ah d'accord et on peut s'en servir pour tirer aussi d'accord ok ok un couteau friction par friction avec une lentille en façon pied monté d'accord et on voit trop quand on fait tout degree veldu donc... malaco what's the steel on this one ? 1095 ? 1095 aussi et du micarta dulcure claqué ton micarta d'accord bien bien contour et contour, right, ABOUT bien creusé ok on peut gratter d'accord nos pocket clip pas de clip à donc pas de clip poche mais à un étui en cuir so you buy it with the leather sheet d'accord donc ça va avec cet étui en cuir ah d'accord donc ça marche aussi avec un multi-tool vous pouvez mettre un multi-tool dans les dans l'étui ou des chargeurs pour les pistolets éventuellement d'accord ok thank you yeah because i only have one hand to to work donc après sur la prise en main voyez on est sur un toujours scandinavian scandygrind une bonne prise en main et avec la donc c'est lui qui l'a voilà c'est lui qui est à l'origine du dessin de ce couteau c'est son premier design pour essi voilà et un couteau donc par friction avec la lentille mais fonctionnel confortable en main et c'est vrai que c'est très confortable on a un manche qui est quand même bien enveloppant donc on l'a vraiment très bien en main et fait qu'on ait la lentille ici sur le dessus ça va vraiment sécuriser le le couteau dans la main and i love the blade shape j'aime beaucoup cette forme de l'âme vous savez un tout temps avec une tout en courbure un tranchant tout en courbure et avec une belle émouture scandinave on reste sur du 1095 donc c'est un acier qui va pas être cassant acier de bourrin facile à reprendre sur le terrain yeah that's nice mais c'est assez gros un what's the length of the blade three three and a quarter donc elle est dans les 8 et 8 cm 8 8,5 cm mais on reste quand même sur un sur un gros pliant quoi on sent qu'on va pouvoir aller bosser avec ok so this is gonna be available soon ah ils ont sorti les trois premiers exemplaires là ok c'est déjà tout vendu ah ok oui ils vont ils vont en faire un petit peu plus mais c'est vrai que là on était sur une première production ah ouais là ça c'est le 0 0 ok that's prototype that's of course that's your ok thank you very much and ok il ya son nom inscrit dessus et puis celui ci qui fait vraiment c'est like a butcher knife a bit voilà c'est ça barbecue cooking la cuisson enfin la cuisine outdoor en extérieur je vous avais c'est très à la mode avec les couteaux serbes et là c'est exactement ça ça on sent bien qu'on va pouvoir casser des eaux but with 10 95 you can do more chopping wood or whatever et avec ça tu peux comme si il ya 10 95 on va pouvoir aller bâtonner et couper du bois ok thank you very much allez on passe chez artisans cuttlery je sais pas si vous l'avez reconnu cette jeune demoiselle là basse et swags une autre youtube euse she used to do youtube review 1 et là nous avons russell russell qui va nous présenter les trois alors il ya plus de nouveautés que ça mais c'est vraiment les trois principales nouveautés pour cette année chez artisans et j'ai mon coup de coeur du salon avec ce modèle mais je vous en reparle dans deux petites secondes ok nice to meet you from the top allez on commence par le celui du dessus collaboration avec mike snowdy qui fait du custom aussi ok c'est le modèle tiré du accélérateur donc de mike snowdy bon il y en a beaucoup un des knife designers ici c'est énorme ouais c'est gros yeah it's big it's a big one ok ouais donc on a une super prise en main avec le tout de suite le petit doigt qui vient se caler derrière sur le manche et avec sur le dessus et là ouais on sent que yeah it's a big knife et puis toujours cette voix des action is nice non c'est vrai que c'est gros c'est peut-être pas ce que je préfère mais oui ok nice à river sans son position différentes positions là il ya le logo du du designer sur le sur le clip ok ok ça va dépendre du designer ce qu'il préfère d'accord ah yes voilà donc c'est soit c'est vous savez cette acier je vous en avais parlé à i talk about this steel this artisan cutlery steel right yes donc c'est lui qui avait fait cet acier vous savez le a r r p m 9 donc ce qui permet cet acier c'est effectivement de tenir les coûts vers le bas avec du s 35 ça sera peut-être un petit peu plus cher ils aiment bien cet acier quoi ils trouvent que c'est voilà c'est un très un très bon acier par rapport au rapport qualité prix voilà en tout cas le r r p m 9 c'est un acier qu'ils aiment beaucoup ça c'est de chez ferum forge il n'y a pas encore de nom mais voilà bon ok on a une belle émouture plate finger choyle comme d'habitude c'est titanium donc titanium ça c'est un prototype donc pour l'instant c'est tout voilà il y aura peut-être un petit peu de gravure histoire d'avoir un petit peu plus de de préhension sur le sur le manche parce que là ça peut s'avérer un petit peu glissant oui notice de ferum forge design c'est vraiment fait c'est très ferum forge pour ceux qui connaissent la marque donc ça c'est une collab pour cette année avec artisans cutellerie et puis encore une fois on a vraiment cette action je précise à chaque fois mais c'est vraiment ouais ouais et c'est vrai que c'est très fin donc en fait le couteau est assez léger voilà donc grand couteau assez léger toujours un moyen c'est un petit peu un petit peu tactique quand même par contre le dernier the last one is my favorite ah ah celui-là c'est sorti l'année dernière mais ça plaisait pas au designer qui est assez pointilleux d'après ce que j'ai pu comprendre donc il y aura ok de front flipper will be out donc ils enlèvent le front flipper ils vont légèrement agrandir le trou puisque c'est ce que veut le designer histoire d'avoir un couteau voilà à la ligne vraiment très épuré very sleek to 1 voilà donc c'est vraiment là le manche qui remplit très bien la main tout en regardant cette finesse j'adore la finition qui a été fait sur ce titane là avec ses petits traits là ça rajoute un petit truc en plus j'adore cette forme de la mais encore une fois avec une finesse de tranchant et c'est encore une fois ce qui est voulu par le designer du couteau que je répète qui est assez pointilleux c'est pour ça qu'ils l'ont ils le font ils l'ont refait il le défont pour vraiment finir sur un couteau parfait ce que souhaiterait en fait le designer c'est en fait qu'on soit sur un mid-tech carrément c'est ce qu'ils ont voulu m'avouer sauf qu'on reste néanmoins sur un couteau de production mais vraiment là on a un super couteau très fin très joliment fait what's the steel on this one s35 ok on va dire s35 peut-être du 20 cv mais c'est pas encore gagné en tout cas avec du du s35 et ça reste regardez moi cette action encore voilà c'est juste magnifique et on passe chez cj rb ce que vous le savez c'est la même maison que artisan cutlery donc quelques nouveautés chez cj rb russell il est toujours là allez ok let's go ah ça j'aime bien design ray laconico on connaît écho c'est l'écho qui est tiré de son modèle custom à ray laconico i love this one ouais ça c'est génial petit edc j'adore cette forme de lame little sheep's foot blade il y a beaucoup de belly je parle souvent du belly vous savez du ventre tout en courbure là le tranchant il ya love this one petit liner lock ball bearing oui ouais micarta il existe aussi en voilà vous avez du g10 du bleu du jade super des soins ok une version un petit peu différente ok ouais donc en acier acier sam studs et button lock à le button lock tout le monde s'y met un yes clac et alors vous inquiétez pas parce que l'acier il était copieusement ajouré à regarder donc c'est pas alors c'est vrai quand il m'a dit c'est en acier j'ai dit voilà encore un truc qui va peser une tonne alors c'était copieusement ajouré du coup on est sur un couteau qui est franchement assez léger et on a ce écoutez clac à sa claque à l'ouverture à la fermeture voilà ce qu'on n'a pas avec des manches en micarta et ça c'est vrai que ça donne une impression de solidité que qu'on n'a pas avec ses autres manches un peu plus carré que celui ci et donc là c'est ouais pour une bonne prise en main et on peut le customiser en faisant des petites des petites gravures sur le manche si vous voulez quoi c'est le riff c'est plus gros plus robuste ah oui avec des gros des grosses platines en aci inoxydable voyez la taille des platines là donc ça c'est du c'est du costaud c'est du robuste on a certes en cuivre et il y en a la 100 sans un serre avec un manche micarta tout simple pareil button lock et là vous avez cette pourrait pareil voilà et cette découpe ici qui sert à fois de dongle est vous pouvez l'ouvrir à demain à une main en faisant le le flic par l'arrière comme ça si j'y arrive tac voilà ok ça j'aime bien ok ils n'ont pas encore de nom un c'est tout nouveau un c'est de 2023 pliant tactique voilà forme de lame clip point ouais pas mal de place un sur la sur le manche flipper sam stud c'est la mode un bretel ceinture voire voir comme c'est au sur un button lock voilà je vous ai présenté le petit elementum vous voyez ça descend tout seul et c'est vraiment voilà il n'y a rien qui retient il n'y a rien qui retient la lame et c'est vrai que j'aime bien dans l'ambiance un peu voilà un peu tactique un peu dc still very slim assez fin quand même voilà slim donc c'est fin c'est léger avec une belle une belle longueur de lame et puis cette forme de lame un peu clip point qui fait certes un peu plus tactique que d'autres formes de la mais regardez c'est moi cette efficacité wow works very nice ah ok donc après ils vont voter sur une des deux versions ça c'est une autre version avec un style donc ça c'est de l'acier mais qui a été tout à totalement ajouré c'est vrai qu'on voyait plus trop c'est ces manches comme ça it's a bit new et là ils ont dû vous avez cette encoche finger choil eux ils aiment bien moi j'aime moins quand même ça reste assez fin malgré tout et le fait que ce soit sur des plaquettes en acier mais qu'ont été ajouré c'est pas si lourd que ça et c'est vrai que ça change un petit peu des autres manches c'est un petit peu plus glissant que des manches en micarta mais voilà donc avec cette petite encoche et au lieu et place du flipper ici donc vous avez toujours les sam stud et ce finger choil et cette action avec ce button lock bon le button lock ça fonctionne franchement à merveille what's the steel on those blades rpm 9 donc toujours cet acier cet acier confectionné par cgrb par artisans cutellerie qui est un très bon acier finalement un très bon compromis qui permet d'avoir des couteaux qui coûte pas trop cher ok thank you very much je vous cacherai pas que des fois on est un peu paumé 1 alors où est ce qui sont bon là il ya des couteaux voilà au détour d'un carrefour on tombe sur une marque de couteau b mary alaskan made alors là on est sur du tradi 1 alors malheureusement je reste pas une semaine que son salon c'est que sur quatre jours je peux pas tout tout vous montrer mais voilà c'est pas vraiment ce que je cherchais mais bon ça a l'air ça a l'air sympa on passe chez ganso avec ses deux ravissantes demoiselles donc trois marques chez ganso il ya firebird que vous connaissez très certainement avec le modèle le plus populaire chez firebird c'est sans doute celui ci alors par contre ils ont toujours des chiffres chez firebird donc ici je le lis le fh31b c'est vrai que rapport qualité prix ganso ça a toujours été dans le top des marques et là ça dérange pas la règle donc ça c'est firebird des modèles que vous avez déjà sans doute entre perçus sur d'autres chaînes ou sur des sites de vente là d'autres modèles firebird il ya une troisième marque que je ne connaissais pas c'est la marque adimanti donc c'est ces modèles là ici avec un couteau façon façon dague qui a été créé par un russe que voici brutalika c'est son surnom sur les sur les réseaux sociaux donc c'est lui qui est à l'origine de ce couteau façon dague avec voilà forme de lames un petit peu symétrique puis une belle garde ici ça marche vraiment super bien avec un flipper genre des deux côtés comme ça mais celui ci qui permet d'ouvrir le couteau je trouve ça voilà pour tous ceux qui sont amoureux des dagues je trouve que voilà c'est très original et encore une fois la grosse force de adimanti comme de ganso comme de firebird c'est le tarif qui est hyper bien placé celui là je le trouve super joli bon encore une fois c'est les designs les plus simples que je préfère mais ça marche vraiment super bien et c'est des couteaux encore une fois on doit être à une même pas 40 euros sur celui ci je passe donc là du firebird et là des couteaux des couteaux droits alors cela je les avais déjà reçu de la part de ganso donc je vous les montrerai très prochainement on est sur un grosso modo ça ressemble à du morin je vous avais fait quelques photos sur instagram de ce modèle ci là on a un couteau de survie également façon un peu bear grids quand même avec le petit fire steel glissé dans le dans le manche du couteau ici avec un petit petit arrête à 90 pour justement gratter le fire steel et puis différents types d'attaches au niveau du manche un petit pommeau pour casser des noix donc ça voilà si vous êtes dans le dans le couteau de survie ultime si vous aimez bear grids vous avez chez ganso en tout cas la possibilité de faire plaisir pour bien moins cher je vous montre les trois marques firebird ici hop si et adi menti thank you ganso bye bye on passe chez concept avec marshall qui est le représentant de concept ici à vegas qui est aussi un coutelier knife designer donc un dessinateur designer de couteau qui travaillait avant je vous rappelle la petite histoire chez concept c'est qu'ils ont fait scission avec kaiser donc ce monsieur il a fait des designs you design for kaiser before right the vindicator le vindicator c'est monsieur marshall qui l'avait dessiné donc aujourd'hui il est passé comme beaucoup chez concept et c'est lui qui est à l'origine du gobelin donc de ce petit modèle ci que concept a voulu agrandir mais à l'origine c'était vraiment sa volonté c'était de le faire tout petit façon un petit peu griffe voilà c'est ce qu'il m'a raconté je vous avais vous avez déjà vu sur instagram le bulldozer ceci vous l'avez déjà vu il ya quelques nouveautés néanmoins chez kaiser en 2023 dont celui ci que j'aime beaucoup alors c'est pratique puisque le nom est marqué dessus donc là c'est le anomalie donc un petit frame lock titane l'âme alors pas l'âme drop point on dirait qu'on a une lame qui remonte légèrement et après chez concept à la qualité encore une fois n'est plus approuvé ça c'est nouveau ça c'est une autre également petite nouveauté celui ci c'est le agl après vous avez toujours ils font pas mal de collaboration chez chez concept là d'autres nouveautés ici avec la particularité d'avoir un décapsuleur sur le dos de la lame celui ci j'aime beaucoup alors le modèle c'est le touraco tu raco frame lock titane super joli super fin inoffensif tout en rondeur avec un front flipper hyper bien placé ça claque et on arrive à l'ouvrir à tous les coups roulement habillé je vais pas vous refaire l'article mais ça c'est nouveau celui ci je pense vous le présenter un jour sur la chaîne d'autres nouveautés d'autres évolutions aussi de couteau qui existait déjà pareil avec ça donc ça c'est celui ci réinterprété avec un button lock puisque une des nouveautés 2023 chez kaiser ça va être aussi le button lock on va voir apparaître vous allez me dire ça devient à la mode un peu partout mais effectivement bah kaiser s'en est emparé également du button lock ça fonctionne très bien on le retrouve ici sur ce modèle un peu plus premium que le modèle que je viens de vous montrer toujours avec le button lock michael willemsen au niveau du design et regardez-moi voilà on est à la lame qui retombe toute seule c'est juste génial à utiliser le petit accipiter que vous avez déjà vu sur la chaîne je repars à gauche avec deux trois autres nouveautés alors des designs un peu je vais pas dire clivant mais un peu différent de ce qu'on a pu voir précédemment sur les autres stands et ça fait pas de mal des choses peut-être un petit peu moins banal qui sortent un petit peu de l'ordinaire ceux là je vous les ai déjà présenté là le tout petit là le corps vide il y avait le petit le moyen et le grand ici façon petite griffe ouverture de boîte ça c'est magnifique c'est super sympa c'est tout petit ça disparaît dans la poche avec un somme disque et ça pour ouvrir des boîtes façon un peu tantôt petites griffes pareil que vous avez dans la main le prêt à tout design k max rom également et puis des couteaux un peu plus badass voilà donc ça c'était le stand concept avec pas mal de nouveautés quand même dans les tuyaux thank you marshall for the presentation présentation comparaison avec d'autres modèles et tests de coupe en fin de vidéo comme d'habitude ok allez voyons voir ce que ça donne encore une fois les goûts et les couleurs c'est simple et efficace je suis faible j'achète il y en aura pas pour tout le monde